Alors voyons une nouvelle grille que j'ai créée, il s'agit d'une grille de Yadjilin, et on va la corriger ensemble. J'ai fait un petit thème assez sympa avec seulement des 1 pour les indices. Alors, quelles sont les règles du Yadjilin ? Le but, c'est de tracer une boucle qui passe par toutes les cases, sauf les indices, les cases grises, sauf qu'on va laisser sur le chemin quelques cases en noir, parmi lesquelles la boucle ne passera pas. Les cases noires ne peuvent pas se toucher, et les flèches indiquent le nombre de cases noires dans la ligne ou la colonne respective, enfin dans la direction en tout cas de la flèche. Par exemple, ce 1 peut pointer vers une case noire qui pourrait être ici, et la boucle passerait par toutes les autres cases. Bien, je vais commencer par enlever un peu toutes les cases faciles dès le début, donc j'ai aussi les débuts quand j'ai des coins, des bordures de 2 de large. Je peux déjà commencer à tracer un petit peu ma boucle. Et ensuite, tous les petits coins, je vais mettre des points pour dire qu'il n'y aura pas de cases grises à ces endroits. Bien, ensuite quand j'ai une case noire entre deux cases près d'un bord, je peux mettre toutes les autres cases à côté avec des points pour dire qu'il n'y aura pas de cases noires, étant donné que si j'en avais deux côte à côte, eh bien, j'amènerais un cul-de-sac. Je peux faire pareil ici et là. Maintenant ce 1 a forcément une case noire là. Alors, je sais que par ici, j'aurai un trait qui va traverser, vu que j'ai une case noire, j'aurai un morceau de boucle qui arrive. Avec celui-là, ça fait deux, donc là je ne peux pas avoir de morceau de boucle qui arrive, donc je peux faire ce tracé ici. Même chose ici, une entrée par là, une entrée par là, donc je ne peux pas en avoir une troisième par ici, comme ceci. Voilà, pour ce 1, je peux placer cette case noire, qui me permet de placer ça, ainsi que celle-ci, pour ne pas faire de boucle. Ok, là j'ai un, deux, trois morceaux, donc j'aurai mon quatrième morceau qui arrive par ici, mais soit il vient d'en haut, soit il traverse tout droit. Pour l'instant, on ne sait pas encore. Alors, on peut faire un petit peu un raisonnement sur les deux premières lignes, sachant que j'ai exactement deux cases noires, une sur la première ligne, une sur la deuxième. J'ai une case noire sur ces trois-là, donc je ne peux pas en avoir ici. Je ne peux pas avoir de case noire ici, parce que sinon j'ai forcément ça, et du coup je n'ai rien pour compléter le morceau qui est là. Donc j'ai une case noire sur les deux là. Si elle était ici, j'aurai ceci, et là, remarquez que j'isole une case. En fait, ça pouvait directement se voir comme ça. Là, j'isole cette case. Parce que je ne peux pas placer ma deuxième case noire là. Sinon ça créerait un cul-de-sac. Donc ma case noire est forcément ici pour ces doubles indices. Avec un trajet qui passe par là. Et du coup, j'aurai une case noire soit ici, soit là. Une fois que ça s'est fait, remarque que sur les trois colonnes de gauche, j'ai deux entrées, donc je ne peux pas avoir un morceau de trait qui arrive par ici. Comme ça. Parce que ça m'en ferait un nombre impair. Donc pour prendre cette case, je suis obligé de faire ça. Donc ça, et ça. Donc maintenant, pour compléter ce 1, je peux placer cette case noire. Et on peut continuer de réfléchir un petit peu tout là-haut. Comment est-ce que je relis le tout ? Si je place une case noire, non, si je la laisse blanche, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai un coin, j'ai un autre coin, et là, j'isole toute la partie de gauche. Je forme deux boucles. Une à gauche et une à droite. Ça ne va pas, donc cette case-là est obligée d'être noire. Et donc la blanche. Et donc je poursuis, je poursuis, et j'arrive là. Ces deux morceaux-là ne peuvent pas se relier, donc je relis comme ça, et comme ça. Donc cette case-là est noire. Ce 1 est complété. J'ai donc ceci, puis ça, puis ça, et hop, je finis toute la partie de gauche. Alors, cet indice 1 est maintenant complété, donc je peux placer ce coin ici. j'ai un coin là. Je peux faire ce morceau, même s'il n'a pas de grande utilité. Et à présent, qu'est-ce que je peux dire ? j'ai ce 1 ici, qui a une case noire là ou là. Comment choisir entre les deux ? Si je la place ici, ça veut dire que là, je vais devoir faire le tour et isoler la case qui est là. Et ça, ça ne va pas. Parce que j'ai mis un point, donc elle doit forcément être prise. Donc ma case noire est ici. Donc j'ai ça et ça. J'ai cette case noire, et je n'ai plus qu'à relier les traits, et ça me termine ma grille. Alors, que dire de cette grille ? Les difficultés... Je dirais qu'il n'y a pas de difficultés majeures, c'est surtout qu'il faut un petit peu voir un peu en avant. C'est-à-dire que la partie du haut, il faut voir que si je mets ma case noire là, ça va impliquer ça, et donc ça n'ira pas. Donc il ne faut pas se contenter de chercher juste les cases noires où est-ce qu'elles pourraient être. Il faut les chercher et voir ce que ça implique pour la suite. C'est peut-être ça qui est un peu compliqué. Sinon, en soi, les techniques de base du gadget qui doivent être appliquées, mais si on les connaît, je pense que ça ne pose pas de difficultés majeures.